Bonsoir Céline, j'espère que vous allez bien comme toujours et que vous avez passé une bonne semaine ou un bon week-end dépendant du moment auquel vous regardez la vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo sur la rupture amoureuse donc c'est un soin énergétique, sonore, Reiki, etc. Et parce que, on me l'a demandé récemment, un jeune homme je crois qui a vécu une rupture, je n'ai pas trop d'informations sur cela, mais il m'a demandé si je pouvais faire quelque chose sur ce thème, donc c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, comme toujours, le but d'une science comme celle-ci, c'est de comprendre en profondeur les choses. Parce que, un tel sujet, il y aurait énormément de choses à dire et pourtant c'est à la fois très très simple car c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Quand on se retrouve dans une situation comme celle-ci, on n'arrive pas à relativiser parce qu'on souffre énormément. Alors, c'est normal de parler de cette souffrance et pourquoi on souffre au juste. Et donc, je voudrais qu'on pose son attention pour avoir une bonne séance, une bonne réflexion, une bonne méditation sur ce sujet. de garder à l'esprit pour pouvoir avancer sur un sujet douloureux, que ce soit celui-ci ou la perte de quelqu'un, etc. Il faut pouvoir avoir l'esprit ouvert et se remettre en cause aussi énormément, accepter de le faire, je veux dire. Donc, c'est ce que je vous propose avec cette attention, de vous ouvrir à toute l'information qui pourra être dite, que vous soyez d'accord ou non, puisqu'elle est ici pour vous challenger, vous faire réfléchir, vous aider à avancer pour votre bien, pour mon bien et pour le bien de tous. Alors, fermez les yeux et posez votre intention. Merci. 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 Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vais commencer par utiliser un quartz vert Le quartz vert, le vert représente la couleur du chakra du coeur, le chakra du coeur représenté par la couleur verte ainsi que la couleur rose Je voudrais juste L'utiliser maintenant pendant qu'on parle de comprendre les relations déjà pour commencer Quel est le but des relations ? Parce qu'on ne se pose pas vraiment ce genre de questions Pourtant on devrait Des relations et notamment amoureuses puisque c'est celles qui sont les plus difficiles Puisqu'on les prend vraiment à coeur, c'est le cas de le dire Elles sont faites pour progresser, pour apprendre et donc pour évoluer C'est vraiment la raison unique et principale des relations Notamment les relations amoureuses Au niveau de cette vie humaine, on a fait qu'on a créé car les relations amoureuses sont une création Dans la nature et même nous avant au début il n'y avait pas cette relation aussi intime Aussi voilà de moitié etc. C'est une histoire romantique Qui a été créée pour mettre de l'ordre Avoir des couples et avoir une idée de qui avec qui etc. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment naturel comme on pourrait le penser En tout cas ce qu'il n'est ce n'est pas... ce qui n'est pas naturel c'est d'avoir créé autant de... d'attentes et de... de concepts dans le concept lui-même des relations Ce qui fait que ça devient compliqué alors que ça n'est pas censé l'être Puisque c'est... ça devait être quelque chose d'intuitif De ressentir quelque chose pour quelqu'un Et vice-versa Pour le temps imparti, quel que soit le temps On a créé des... des règles de relations Qui devraient... Durer, qui devraient être comme ci, comme cela Créant beaucoup de pression Maintenant... C'est important de... De comprendre aussi la douleur Pourquoi est-ce qu'il y a la douleur ? Pourquoi c'est douloureux ? C'est important de... C'est important de... ... ... ... Pourquoi les relations sont douloureuses ? La douleur vient de l'attachement... De l'attachement à une personne... Et ce qui découle de l'attachement à une personne... C'est qu'on déclare, sans vraiment le dire... Cette personne désormais responsable de notre bonheur... De la tournure positive de nos vies... ... Et lorsque l'on... On est mis... ...au pied... ...du mur... ... On est mis face à nos... ...souffrances... ...qui sont vraiment les nôtres... ... Et bien... On utilise une relation... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Comment dirais-je ? Pour se débarrasser de... ... ... de ces souffrances... ... et par exemple, si on se sente seul... ... ... ... ... ... ... ... ... ... se sentent seuls dans la vie parce qu'on n'a pas ressenti de lien d'attachement avec nos parents par exemple ou ceux qui nous ont élevés. On a tendance à rechercher cela dans la relation à tout prix plus on en a souffert, plus on a été traumatisés On recherche un autre moi à travers cette personne qui pourrait nous comprendre et savoir savoir d'où l'on vient avec nos souffrances et qui donc pourrait pallier à ces souffrances, ce besoin, ce truc qui nous fait souffrir à si je suis avec quelqu'un alors je ne ressentirai plus Pourtant on a toujours cette souffrance en nous, c'est juste qu'on a décidé, pas forcément verbalement mais que cette personne du coup elle comble le truc qui me fait mal et tant qu'elle est là elle le comble d'une manière et puis quand elle s'en va par elle-même ou c'est nous qui devons nous séparer parce que certaines choses sont deviennent difficiles à vivre parce que l'autre personne a aussi ses souffrances et elle va les reporter sur nous aussi c'est pour ça qu'on se rencontre pour pouvoir cliquer, s'entraider à évoluer en apportant nos bagages tous les deux, enfin les deux côtés et donc qu'importe que l'on soit, que quelqu'un nous nous ait qu'on appelle ça abandonné ou qui a fini la relation ou si c'est nous c'est le même concept ça dépend de ceux dont on souffre et il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à avoir des relations et donc ils fuient énormément et donc en laissant tomber les gens comme ça ils souffrent énormément mais je veux dire c'est qu'importe dans quel sens c'est ça ne change pas grand chose au but des relations donc les relations c'est on recherche à travers la personne à 100% de ce que nous on ressent on aimerait et dont on manque donc vraiment on rend quelqu'un prisonnier on met beaucoup de responsabilités, on met la responsabilité sur l'autre en faisant ça mais ce qu'il y a c'est qu'à travers cette relation c'est sympa comme pendule ça mais c'est pas un pendule en fait c'est un instrument de musique qui s'appelle en anglais mouth harp c'est un instrument qui fait des sons qui se... c'est une guimbarde en français on appelle ça une guimbarde en fait ça fait des bonnes vibrations c'est sympa maintenant est ce que ça va être trop fort pour l'ASMR c'est possible car j'ai jamais tenté encore on va essayer en tout cas ça c'est joli j'aime beaucoup c'est une guimbarde guimbarde vietnamienne c'est pas comme ça celle-ci en particulier parce qu'il y a différentes formes et donc lorsque l'on n'est pas bien il y a des parts de nous qui volent en éclats en fait c'est comme des fragments je ne vaux rien personne ne m'aime je suis moche personne ne pourrait être attiré par moi tellement... bref toutes ces choses c'est des fragments de nous qu'on ne veut pas et lorsque l'on rencontre quelqu'un en fait ce que l'on souhaite c'est une reconnexion avec nous-mêmes ces fragments qui nous manquent parce qu'ils font partie de nous mais on les rejette et on voudrait se connecter se reconnecter à soi-même se sentir complet avec soi-même et ce que l'on fait dans cette réalité humaine c'est en fait de penser que se sentir complet c'est d'avoir une autre moitié qui est à l'extérieur de soi à travers une relation justement c'est pour ça que c'est souvent plutôt les relations amoureuses ou le bas blesse alors que ce que l'on recherche en réalité en essence c'est une reconnexion avec soi parce qu'on a perdu quelque chose ou il y a quelque chose dont on ne se souvient pas et c'est ça la quête et c'est pour ça que dans les... dans bien des relations au début c'est toujours beau parce qu'on a des lunettes roses on voit tout avec des lunettes roses mais en réalité regardez les relations elles tournent au vinaigre parce qu'il y a tellement de tensions au niveau de toutes ces souffrances que l'on a qui quand on est habitué à l'autre personne ça ressurgit dans la vie de tous les jours dans nos comportements automatiques donc du coup on est différent dans les yeux de l'autre enfin dans les deux sens hein c'est pour les deux alors que on est... c'est juste que on a mis en pause toutes ces trucs, ces souffrances, ces habitudes pendant un moment et ensuite bien sûr on revient à une vie normale de manière automatique et du coup on a l'impression que la personne a changé alors qu'il n'y a rien qui a été vraiment changé il n'y a pas eu de changement c'est juste que l'amour... voilà... c'est comme si on portait des lunettes ça filtre tout puis rien n'est important mais après bon voilà la souffrance elle revient parce qu'elle n'est pas réglée donc c'est pas une personne qui va la régler comme vous pouvez le voir c'est soi-même il faut en être conscient que c'est ce manque de connexion de qui on est qui sommes nous ne vous êtes vous jamais posé la question est-ce que c'est pas intéressant parce qu'on vit des vieux dénué de sens parce qu'on n'a aucune idée tout l'envient qui l'en est quel est le but de la vie donc quel est le but des relations en même temps on sait pas donc comment faire pour pour guérir c'est déjà de faire face de faire face à cela d'accepter que voilà c'est un peu plus au delà de ce que l'on pense la manière dont les choses fonctionnent et aussi posez vous la question si vous avez eu plusieurs relations c'est plus facile bien entendu puisque il faudrait que vous notiez réfléchissez à chacune des relations et notiez les similarités ou similitudes je ne sais plus si on dit l'un ou l'autre en français similarity en anglais donc on doit peut-être dire similitudes en français et j'ai fait ça il y a un moment et je veux dire waouh ça a été révélateur parce que je voyais toujours les mêmes problèmes dans ces relations le point commun c'était moi c'est pas eux qui étaient les hommes tous machin non c'est moi qui à chaque fois trimballer la même le même truc donc essayer de trouver quelle est la manière dont ça a déroulé la manière dont ça s'est terminé qu'est ce qui quel est le point commun et vous verrez le thème de votre un des thèmes de votre vie ou des choses sur lesquelles vous êtes obligé d'ouvrir les yeux si à chaque fois les hommes vous traitent d'une manière ça sert à rien de dire que les hommes sont tous parce que c'était pas le cas du tout il y a 7 milliards et demi de personnes à moitié c'est des hommes donc ça risque pas mais et vice-versa pour les femmes aujourd'hui mais c'est que c'est à quelque chose en moi ça c'est pas question de dire c'est de ma faute parce que c'est ni l'un ni l'autre c'est on est inconscient dans les choses que l'on fait et dans la manière dont on fait souffrir les gens on fait tous souffrir des gens et on a tous souffert de personnes on va toujours admettre que des personnes vont souffrir mais pas le contraire dans une relation il faut être deux donc l'un et l'autre travaillent ensemble pour le pire et pour le meilleur aussi bien entendu le mantra pour le chakra du coeur dont on s'occupe aujourd'hui c'est YAM j'ai un peu de rouge à lèvres ou de labello alors c'est pas pratique de jouer de ça avec du labello donc YAM c'est YAM 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 ça fait faire des grimaces pas terrible mais bon bref c'est difficile de jouer quelque chose en sachant qu'il y a une histoire de son à respecter il faut pas que ça fasse du bruit mais j'aime beaucoup ces vibrations les tons des gambardes il y a plusieurs tons plusieurs notes bien entendu j'en ai une double basse c'est une basse basse double basse c'est sympa à jouer et on entre rapidement dans une bulle c'est quelque chose qui est intuitif alors je apprendre à en jouer c'est se rendre compte de tous les sons que l'on peut faire en mettant sa bouche de manière différente les dents ou l'ouverture etc mais de manière générale c'est c'est relaxant et quand on en joue parce que y'a aussi les vibrations au niveau de la bouche qui sont sympathiques aussi YAM 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc finalement la difficulté c'est de réussir à... ... A ne pas prendre les choses personnellement... ... Et parce que c'est pas la personne qui est visée... ... 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